Il est encore déjeuner, il n'est pas encore entré, il faut que tu entres, tu es assis mais tu n'es pas entré, ouvrez la porte alors, la porte s'il vous plaît On va ouvrir la porte nous même, d'accord, Serge c'est comment ? Euh, on est là Tu sais, laisse moi souhaiter la bienvenue à Serge Serge, tu sais il y a la différence entre un diasporien et un diaspora Un diasporien souvent il n'apporte rien Un diaspora c'est quelqu'un de rare, vous savez que les personnes rare sont spéciales Donc tu es un gars de la diaspora, pas de diasporien D'accord Compte tenu du combat que tu mènes Parce que l'immigration responsable que tu entends là, c'est comme un jeu Mais moi je fais partie des gens qui ne pleurent pas facilement Mais les seuls fois où j'ai coulé les larmes c'est quand je vois des frères mourir au désert Ça veut dire que s'il fallait faire quelque chose pour éviter ça, je le ferai Mais il y a beaucoup d'autres combats que moi aussi je mène On voit quelqu'un qui mène ce combat, moi ça me touche C'est pourquoi quand on a dit que tu venais, j'ai dit moi, je peux te garder quoi ? Tu aux Etats-Unis là-bas Tu t'es battu Tu as manqué quoi ? Tu sais ce que les Américains, ceux qui vont aux Etats-Unis nous disent ? Et disent quoi ? Après les Etats-Unis, ce n'est que le paradis C'est le paradis Je suis allé fouiller, je me suis battu Tu t'es battu ? Oui, j'ai trouvé un petit truc pour mettre sous la dent D'accord Sous la dent ? Oui, sous la dent Ça va sucrer son cœur, Blakoye J'ai trouvé des archites Les archites de là-bas, ça veut dire remède Ça veut dire l'engrais et tout ça, ça c'est naturel Vous voulez les remède ? Oui, oui, ça veut dire que l'engrais Merci infiniment Merci beaucoup, merci Aïe, 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 mes fruits de Blakoye C'est une idée tordue Alors on entre dans l'interview, Titi, tu as la première Oui, j'ai la première question Et avant de poser la première question, je veux quand même dire à notre invité, Serge, qui me fait penser un peu à moi Parce qu'il est allé s'installer dans mon pays d'origine Mon pays d'origine Tu sais, je m'appelle Titi Freeman You know, what about Freeman, Morgan Freeman Il peut pas aller plus loin que ça, il est en anglais Le petit stock, là, ça qui t'a pas allé comme ça C'est fini, c'est mort C'est encore qu'on continue Voilà, je vais continuer en français parce qu'on est au Cameroun, Serge La première question, Serge Alors on veut savoir l'histoire, raconte qu'avant d'aller t'installer au pays de Longestorme, dans notre pays, à nous tu étais déjà quelqu'un de financièrement stable ici au Cameroun alors mais dis-nous pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'y aller mais cette fois-ci avec toute ta famille pour t'installer de manière définitive oui donc merci déjà pour la question et bonsoir à tous merci pour les arrachés donc justement je m'en sortais pas mal au pays tu vois j'avais déjà mon petit groupe de gars là que j'aménais au bar qui m'appelait Prési un ancien président tu sais au pays quand tu te bats au point où on t'appelle Prési ça veut dire que tu as un peu tu t'es battu au bar là tu peux lui donner deux bières donc j'avais même ma copine qui est mon épouse aujourd'hui je lui avais acheté un véhicule tu sais tu sors avec une fille au point où tu lui achènes une voiture ça veut dire que tu t'en sors un peu donc je m'en sortais je menais ma petite vie tranquillement mais il y avait toujours il y a toujours ce complexe là tu vois un peu surtout l'Amérique si c'était l'Europe je pouvais encore dire non mais on disait l'Amérique et tu sais l'Amérique à la télé on nous montre Hollywood on nous montre New York Statue de la liberté la maison blanche On nous montre pas les... non on ne montre pas les ghetto c'est quand tu arrives donc maintenant je me disais que bon peut-être c'est mieux là-bas et c'est pour ça que j'ai décidé parce que je regardais loin je me disais que ok je m'en sortais un peu mais peut-être là-bas je peux faire beaucoup mieux Vous que de t'appeler président, on va t'appeler maintenant roi. Président, même il y a élection, on peut t'enlever. Alors que roi, là, c'est l'avis de repousser les limites. Alors Serge, contrairement à ce que... Mais sinon, non, sinon, est-ce que quand tu es arrivé là-bas... Non, on va y arriver. Contrairement à ce que les gens pensent à l'étranger, c'est pas toujours rose. Tu as eu affaire face à tellement de difficultés. Comment as-tu fait pour traverser cette étape ? Bon, c'était compliqué. Je me rappelle, à un moment donné, je disais à ma femme que tu sais quoi, il faut me laisser rentrer. C'est mieux que je rentre. Je cherche un peu d'argent, je t'envoie et tu te bats ici. Après, je peux revenir. C'est là où elle m'a dit non, s'il te plaît. Oui, 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 oui. Alors qu'on parle des États-Unis ? Oui, on parle des États-Unis. Alors qu'elle m'a dit que non, si tu passes pour me tuer une fois, restons là, serrons les coudes, quelle que soit la façon. Parce que quand tu quittes du Cameroun, que tu ne fais rien au Cameroun, c'est pas trop compliqué. Parce que tu es à la maison, tu ne fais rien, mais tu étais d'abord dans cette même situation. Mais étant quelqu'un qu'en bas pays, au bas, on n'a pas de la présidence, et puis arriver, s'asseoir à la maison comme ça, à ne rien faire, être complètement illégal, même pas un permis de travail, psychologiquement, c'est énorme. C'est énorme. Dès que tu attends de la police, tu fuis. Et justement, quand tu es dans la voiture, dès qu'ils voient, ils se disent, oh, la police, la police. Et sûrement, les gens s'écaquillent les yeux parce qu'il y a un gars illégal qui est assis dans la voiture, c'est ça, oui. Ta première difficulté, c'était d'avoir le permis, de ne pas avoir le permis de travail. Il y en a eu d'autres, forcément, qui ont suivi ? Il y en a eu d'autres. Déjà, vivre en famille aussi, ce n'est pas évident. Tu vois, il y a des jours, on ouvre le frigo, on te dit que le jus qu'on a acheté hier, là, est déjà fini. C'est pas même que c'est un gars qui a bu la nuit. Tu as l'impression que c'est à toi qu'on s'agresse. Qui a bu la nuit des enfants ? Tu passes le temps à la maison à jouer, à boire les jus. Donc, je devais qu'il citer quelques trucs comme ça. Il y a aussi la langue, tu vois, je suis arrivé, je vais à un McDo, il y a le menu, là, j'ai dit numéro un. Number one, ils me disent que American cheese, cheddar cheese, je dis que, j'ai dit number one, tu me poses des questions. On me dit non, il faut choisir, c'est large, c'est small, il y a des combos. Donc, on commence à me poser des questions, tu ne comprends pas. Finalement, tu conduis, tu dis que, bon, je suis en terminale à la fenêtre, parce que là, on ne peut pas s'entendre. Tu arrives à la fenêtre, tu me dis, donc moi, ce que j'ai choisi, numéro un. On te dit non, il faut que tu choisisses, parce que pour les Américains, il ne faut pas que tu viennes dire qu'on a mis le American cheese dans mon burger et ça m'a rendu malade, parce que les gens portaient plainte même quand le café chauffe. C'est-à-dire, si tu vois, les gobelets, là, aux États-Unis, ça dit, be careful, ça. Si quelqu'un a porté plainte, que le café, là, brûlait la bouche. Donc, ce qui fait qu'il faut que tu choisisses, donc c'était des difficultés, c'était compliqué, il fallait s'exprimer. Comment tu as fait pour les traverser, justement ? C'est ça la question, comment tu as fait pour traverser ces détails ? Parce que j'imagine que même psychologiquement, c'est difficile. Non, c'est difficile. Bon, c'est qu'à un moment donné, tu te sens un peu piégé, tu vois, un peu, et quand tu te sens piégé, une fois, quand tu es dans l'eau, tu te sens piégé, tout ce que tu as fait, c'est de sortir dans l'eau et de l'aspirer. Et petit à petit, tu vois, après ça, un an à la maison, compliqué comme ça, les papiers sont venus, je pouvais travailler, j'ai commencé à travailler, j'ai déménagé. Et jusque-là, déménagé, je portais les cartons et je me demandais que, mais, en bas, puis j'ai payé les gars pour décharger les... Maintenant, c'est toi qui décharge. ...container. Maintenant, c'est moi qui porte les cartons, je charge dans les comptes. Le ministre, vous voyez, là, ce n'est pas le fait que j'ai porté. Tu imagines les petits qui t'appellent le président, tu dis que si moi, ici, moi, je ne vais pas comprendre ce président qui est fini. Ah, ça ? Oui, mais ce qu'il dit, par exemple, au restaurant, tout ce que je veux, ici, là, nos premières fois au restaurant, on te met le menu, en bas, on écrit « Bon appétit », tu dis que c'est ça que je veux, non ? Tu ne sais pas que « Bon appétit », ça veut dire qu'on vous souhaite seulement « Bon appétit ». Oui, mais à un moment donné, c'est-à-dire qu'une opportunité a carrément changé ta vie. Oui. De quoi s'agit-il ? La technologie et l'informatique. Donc, un jour, on était à la maison en 2014, et il y a le petit frère, ma femme, qui est venu visiter à la maison, et ma femme lui demandait « Comment va ton ami Ngan ? » Et c'est là où il lui dit que « Non, Ngan, c'est un patron, maintenant. » À l'époque, j'étais déjà en train de regarder si je peux faire une formation universitaire pour changer la situation de porter les cartons. Je suis allé sur le bureau of labor website, c'est un site aux États-Unis où le gouvernement vous dit les formations que vous pouvez faire et les salaires. Donc, maintenant, quand j'ai regardé, j'ai vu là-bas, les boulots étaient dans les 50 000 $ l'année, 60 000 $ l'année, au trop, 70 000 $ l'année. Donc, le gars vient donc à la maison, après quelque temps, et quand on parle, il dit que « Non, il est un patron, maintenant, il fabrique 110 000 $ l'année. » 110 000 $, c'est presque le double de ce que je voyais que le gouvernement propose. J'étais en train de boire l'eau, là, j'ai étouffé. J'ai dit que « Mais tu as dit combien ? » 110 000 $. 110 000 $ l'année. J'ai dit « Tu dis 1, 1, 0, 3, 0 ? » Il me dit « Oui. » Donc, j'ai donc pris le numéro. Il riait même, il me disait que c'est à 4h10, c'est « Tu vas faire comment ? » Il me disait que même si c'est à 20h. Tu as dit « La formation ? » Je vais conduire. Donc, j'ai appelé le gars, il ne décroche pas, j'appelle, il ne décroche pas. Après, finalement, il a décroché, on a causé, il m'a donné des informations, j'ai conduit là-bas 4h, j'arrive, je lui ai dit que depuis qu'on a causé, je n'arrive plus à t'avoir, je veux connaître les conditions. Il me dit « La session commence ce matin. » Je lui ai dit que je suis prêt, je veux fréquenter. Je m'en foutais parce qu'il y a des gens qui m'appellent aujourd'hui, ils disent « Est-ce qu'il y a les maths ? Est-ce qu'il y a les statistiques ? » Je m'en foutais carrément. J'étais prêt à me lancer. Il me regarde, il me dit « Tu sors de Pennsylvania, j'ai conduit 4h pour arriver ici. » Il me dit « Tu as conduit 4h pour venir ici ? » Je lui ai dit « Oui. » Il me dit « Va, tu assois en classe. » Donc, quand j'entrais au couloir, là, pour aller m'asseoir en classe, j'avais l'impression d'entrer au paradis. Tu voyais ta nouvelle vie, toi ! Comment ça, le paradis ? Tu pensais déjà aux opportunités ? Je pensais déjà comment ma vie a changé, sans même commencer le premier jour de cours. Je suis allé, j'étais assis là, tout le monde avait l'ordinateur, je n'avais rien. C'est le gars lui-même qui me donne un bout de papier avec un stylo pour commencer à prendre les cours. Et voilà comment je commence les cours. Et 8 mois après, je trouve au travail 117 000 dollars à la Banque d'Amérique. 117 000 dollars l'année. Et au magasin, je faisais 30 000 l'année. Je me trouve à 117 000 l'année. 117 000. C'est un changement brutal qu'il fallait même s'habituer à ça. La mentalité était encore, la mentalité du magasin. Alors que je portais les chemises enfilées. Mais Joe, tu sais ce que l'agent fait à l'homme ? Moi, j'ai eu 300 000 la première fois, je comptais, ça m'a donné un million. Je ne comptais pas la deuxième fois, ça m'a donné un million deux cents. Joe, j'ai dû mettre un billet. C'était 300 000. C'était 300 000. C'est compté. Ça me donne un million. Je compte, ça me donne un million deux cents. Je compte, ça me donne 700 000. C'est tout compté autant, pourquoi ? Non, après, je compte, je ne compte pas. C'est tout compté de mettre un billet, deux billets, trois billets pour avoir les 300 000. Oui, c'est comme ça. Quand c'est costaud, comparé à ce que tu as eu à avoir, je me disais qu'ils ne vont pas me payer. Donc, je ne m'attendais pas à être payé. Je me disais qu'ils ont fait une erreur. C'est sûr qu'ils demandent. Quand je voyais le manager venant, je me disais qu'il va... C'est sûr qu'il vient. C'était une erreur. C'était Serge Smith. Je ne sais pas, Serge Kamlo. Alors que c'était bien toi. Oui, c'était bien moi. Après, on m'a payé. C'est là où j'ai constaté que c'était la réalité. C'était vrai. Mais au-delà d'être quelqu'un qui travaille pour gagner sa vie, entre-temps, tu es devenu un formateur. Tu sais, il n'y avait plus à ça en 17 000. Oui, certainement. C'est moi, il y a eu trois fois. Tu as plutôt choisi maintenant de t'orienter vers le partage de savoir et d'expérience. Déjà par le site du partage de savoir. Parce que ce que tu as appris, tu l'enseignes désormais. Tu as lancé les formations en ligne. Oui. Donc, justement, quand j'ai commencé à travailler, j'ai donc constaté que, oh là là, mais dis donc, on n'a pas besoin d'aller à l'université. On n'a pas besoin de faire 5 ans à l'université parce que l'école coûte extrêmement cher. Justement, la formation a duré combien de temps ? J'ai fait 8 mois avec le gars, mais ce que je fais maintenant, c'est 6 mois. Je fais des formations de 6 mois. Donc, je me suis dit que, donc, on n'a pas besoin d'aller à l'université. On n'a pas besoin de prendre les crédits scolaires parce qu'aux États-Unis, l'école coûte extrêmement cher. C'est-à-dire une année scolaire, par exemple, le petit de ma femme qui est un chirurgien des genoux, il est à près de 200 000 dollars de dettes qu'il faut payer. Donc, maintenant, tu n'as pas besoin d'aller prendre tout ce parcours-là. Tu peux venir chez moi, là, 6 mois, on te prépare bien, on te concoque bien. Et puis, tu te retrouves dans un bureau. Et j'ai pu faire ça pour des milliers, des Camerounais, des Nigériens, Kenya, Wandais. Ils sont pleins aux États-Unis. Tu vois, tu es ici. Fais la formation, là. Fais la formation, là. Serge. On va se faire éviter le poids avec ton bailleur. Ton vécu, la croyance, ton vécu aux États-Unis, t'es donc inspiré. Moi-même, le fait. Inspiré en noble combat, celui de militer pour une immigration responsable, tu te dis. Qu'est-ce que tu entendais par immigration responsable et comment est-ce qu'on peut faire ? Oui. Donc, d'abord, je ne crois pas que je suis un expert en immigration. Mais ce que je peux apporter, c'est une petite contribution. C'est-à-dire, si les gens pensent déjà à immigrer aux États-Unis, ça ne suffit pas seulement de dire que j'ai un bon réseau, j'ai le visa, je vais partir. Déjà, le temps que le visa est en train de se manifester, il faut déjà prendre les trucs comme la conduite, il faut savoir conduire. La conduite, par exemple, aux États-Unis, ce n'est pas un luxe, c'est nécessaire. C'est une nécessité. Avoir une voiture là-bas, ça ne... Ça ne... Ça ne... Ça ne... Ça ne fait rien de personne. Oui, c'est... Tu en as besoin. Même quand on t'interviewe pour le boulot, on te demande comment est-ce que tu vas te transporter au boulot. Donc, il faut déjà apprendre à conduire. Avant, au moins, prendre son permis de conduire. Si tu sais que tu vas aux États-Unis, apprends l'anglais. Je vois des gens qui sont déjà installés aux États-Unis. Avant de commencer à apprendre l'anglais. Avant de chercher à apprendre l'anglais. Il y a plein dans ma classe. Les coûts coûts cher là-bas, alors qu'ici... Oui, oui. Et non seulement les coûts coûts cher là-bas, le temps, tu n'as pas. Peut-être que tu es en train de vivre chez quelqu'un. Il faut te précipiter à dégager, à dégager. Oui, parce que... Tu as fini son canapé. Tu as pu le canapé, ça va finir. Oui, oui, justement. Et c'est compliqué parce que la personne aussi a des problèmes à gérer. Et puis souvent, on a l'impression qu'eux, ils ne s'occupent pas de nous quand on vient d'arriver. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes à gérer. Donc déjà, venir aux États-Unis, connaissant déjà conduire, c'est déjà une très bonne chose. Parce que généralement, il doit avoir la voiture garée là, que tu peux prendre et aller où tu vas. Coup de langue, il faut prendre les coups de... C'est vrai que le visa américain, on ne vous exige pas de faire les coups de langue. C'est les gens comme l'Allemagne, le Canada qui ont demandé les coups de langue. Mais il faut se mettre au travail pour parler l'anglais. L'anglais, parler au moins. Même si tu ne peux pas écrire, il faut parler. Et du coup, même, j'ai pensé que la formation, je vais l'installer au Cameroun. Parce que si j'ai des gens en classe qui ont fait 5, 10, 15 ans aux États-Unis, et c'est aujourd'hui qu'ils viennent s'inscrire dans ma classe, ça veut dire que depuis 10 ans, ils tournent en rond. Donc, pourquoi ne pas prendre cette formation ici et arriver là-bas prêt ? Parce que même quand tu quittes ici avec les diplômes, aux États-Unis, ce n'est pas le genre, on dit, OK, tu as une licence, et une licence, et c'est non. Il y a toujours des petits cours là. On va te faire prendre même deux ans de cours pour pouvoir... Pour créer des équivalences. Oui, pour créer des équivalences avec ton diplôme. Bon, moi, je pense qu'en installant la formation ici, pas seulement pour ceux qui veulent partir, il y a des pays comme le Luxembourg où on cherche énormément des informaticiens. Les pays sont en train de s'installer là-bas, les grosses compagnies là. Et il y a aussi le Canada où on cherche beaucoup de gens. Donc, je me dis qu'on peut former des gens ici et chercher à les placer directement à l'extérieur. Donc, en réalité, ton combat est inspiré du fait que tu as remarqué que dans ces pays-là, principalement dans les États-Unis où tu vis, et même dans d'autres pays, il y a beaucoup de Camerouins, en fait, qui tournent en rond et dont on ne connaît pas véritablement la situation. Ils sont partis d'ici en se disant que ces pays, c'est le paradis, qu'on n'a pas des fois à faire, on n'a pas besoin de se former. Une fois que tu es là-bas, tu vas forcément réussir. Alors que certains sont en train de couler, sont de stress, et sont complètement coincés. Et le message que tu portes, au-delà d'un certain nombre de choses et de concepts qu'on m'a découvert plus tard, c'est de vraiment se faire former. Mais c'est également valable pour notre pays. Je veux dire que, même pour évoluer localement, les gens doivent comprendre qu'à un moment donné, il faut se former pour s'insérer facilement. Il faut se former, oui. Il faut se former. Et c'est des concepts ou alors des talents que les multinationales ici souvent ont tendance à importer. C'est ces talents-là que nous formons immédiatement. Et l'avantage, c'est qu'on a fait le bootcamp, le jeu. Quand tu finis les cours, c'est presque comme une expérience professionnelle que tu peux prouver sur le terrain. Parce qu'on entraîne les gens avec des trucs qui se passent actuellement. Et l'idée, c'est qu'à l'université, 4 ans-là, que tu fais un bachelor, le temps de sortie, les trucs que les compagnies utilisent a tellement évolué aussi avec le temps. Donc, ce qui fait que cette formation-là est vraiment à la pointe. Et ce n'est pas seulement pour les gens qui veulent voyager et qui peuvent même rester ici et postuler dans des pays externes. Je regarde dans mon équipe, j'ai une équipe de 30 personnes à peu près qui travaillent pour moi, ma compagnie au Cameroun. Beaucoup ont quitté ma compagnie pour aller dans d'autres compagnies, toujours au Cameroun. On les payait plus cher. Le temps, c'est recherché. Oui. On les payait plus cher que ce que je paye. Donc, tu n'as plus de 30 personnes que tu payes ici au pays. Formation, formation, formation. Aïe, 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 aïe. Joe, la couille. Cléant, on n'était pas d'entreprise, non ? On est déjà d'une entreprise, non ? T'es au matrimé. On clé, nous, t'es au matrimé. Si c'est dû, on ne commande pas une... Mais c'est une passion, non, normalement. Bon, 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 parce que... Joe, tu pourrais répondre à la question à tout prix. Quel est le message que tu pourrais passer à la jeunesse africaine aujourd'hui ? Est-ce que tu crois qu'un Africain aujourd'hui, pour réussir sa vie, doit nécessairement partir du Cameroun ? Est-ce que tu crois qu'un Africain aujourd'hui doit plutôt travailler à trouver un environnement, à créer un environnement, acceptable ici ? Oui, oui. Oui, justement, aujourd'hui, même avant d'arriver ici, j'ai eu une réunion avec les enfants de la famille, les jeunes, et je leur ai mis dans une maison. J'ai commencé à leur demander que pourquoi est-ce qu'on fabrique le pain ? Ils ont dit, pfff, des gens ont faim. D'autres ont dit, pour que les gens mangent. D'autres ont dit, on va mettre au chocolat là-dedans. Et c'est là où j'étais en train d'attirer l'attention. Je disais que ce n'est pas la bonne réponse. Ils ont réfléchi, réfléchi, réfléchi. Finalement, l'autre a dit, pour vendre. J'ai dit, c'est tout. Hein ? C'est un produit. Pour vendre ? Pour vendre. Un produit de pain pour vendre ? Avec le pain pour vendre. Oui, c'est un produit. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que la personne qui fabrique le pain a besoin de ton argent. Est-ce qu'il veut savoir ce que tu fais avec ce bon produit ? Pour récupérer ton argent, il lui faut un produit. Un produit ou un service. Il a acheté ça pour apporter ici. C'est un produit qu'il a échangé avec son argent. Donc j'étais en fait en train de dire aux enfants que, bon, fabriquer l'argent, c'est avoir un produit. Fabriquer le pain, c'est avoir un produit. Avoir un produit, c'est fabriquer de l'argent. Ou bien, faire un making money. Making money, yeah. C'est avoir un produit que tu peux échanger pour de l'argent. Donc je leur disais que, et aujourd'hui on vit dans un monde où tu n'as même pas besoin de vendre ton propre produit. Ça, c'est la pharmacie qui fait les arachides ici. Il y a les surfaces comme Santa Lucia. Ils n'achètent pas ce qui est à l'intérieur. Les gens viennent déposer et ils viennent seulement compter combien était vendu, ils récupèrent l'argent. Donc si tu vois la femme qui fait ça au quartier, tu arranges bien avec elle, tu dis que tu peux produire combien de bouteilles par semaine. Si tu peux produire 100 bouteilles par semaine, tu prends ça, tu peux déposer juste dans les rayons. Ou alors tu changes un peu le packaging pour que ce soit un peu plus attrayant. Ah oui, il y a des gens qui font ça. Tu mets seulement là-bas. Ce n'est pas toi qui fais les archides, tu as juste les commissions qui tombent là. Donc maintenant, ce que je veux que les Africaines essayent de faire, c'est de comprendre qu'ici, surtout en Afrique, nous qui sommes partis et qui sommes là-bas depuis longtemps, je fais 3-4 voyages au pays. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà en train de penser à revenir, s'installer. Parce qu'on voit que de l'autre côté, c'est comme si tout a été créé, mon frère. Tu ne crées plus rien. On ne crée plus rien là-bas. Alors qu'il y a encore beaucoup à créer ici. Par exemple, si je disais à la maison, aux enfants encore aujourd'hui, qu'aller sur YouTube, vous pouvez voir comment fabriquer le savon en liquide. Il y a tout sur YouTube. Vous pouvez voir comment fabriquer, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Essayez avec un petit commerce et essayez de voir comment vous pouvez scale le commerce. Vous êtes grandis. Par exemple, je leur dis que quand j'arrive au Cameroun, je suis par exemple dans les hôtels. Je peux prendre le numéro du DG, je leur dis que j'ai mon petit là qui fait les poulets. Il va livrer les poulets ici désormais. Même si vous ne faites pas le poulet, allez connecter avec les fermiers, vous devenez le middleman. Le middleman, c'est quoi ? Tu prends le poulet, tu nettoies ici et tu livres à l'hôtel. Ce qui est sûr, tu vas voir les petites commissions qui tombent. Je suis d'accord. Alors, Joe, moi j'ai un de mes amis à Yaoundé, j'ai posé une qui nous regarde. Il n'est pas couturier. En fait, j'ai pris du temps pour savoir qu'il n'est pas couturier. Le gars, lui, tu lui dis que je vois, il lui fait le vêtement. Il lui dit, mais gars, tu as pris la couture quand il me dit, laisse, je vais t'expliquer. Il livre les coutures au cadre à Yaoundé. Mais les tenues, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il sait juste prendre les mesures. Il te montre le catalogue, tu choisis. Il ne connaît pas couper le tissu. Ah non, mais même, les gars coupent. En fouillant, même les grandes marques, on salue souvent ici. Des fois, le gars qui est devant, ce n'est pas couture. C'est-à-dire que les gars font les coutures, lui, il va livrer. Il ajoute. Peut-être qu'il a payé 30 000 cas. Il ajoute ses marches. Il était pas à 50 000. Il a 20 000. Il a ses marches. Il a ajouté pour les vêtises. Donc, les gens peuvent créer des situations comme ça pour se faire... De l'argent. De l'argent, oui. Et puis, maintenant, regardez dans quelle mesure. Aujourd'hui, on a les technologies. Aujourd'hui, étant assis ici, on peut vendre aux États-Unis. On peut vendre au Canada. On peut vendre partout. Il suffit de créer... ...par marketing, en ligne, même sur YouTube. Et commencer à prendre les produits. Vous pouvez aller dans une boutique où vous filmez les produits. Vous mettez sur votre Facebook page. Dès que quelqu'un achète, vous donnez rendez-vous. Vous prenez à la boutique, vous livrez. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un capital pour le faire. Donc, je suis en train de vouloir vraiment entraîner les jeunes. J'ai commencé par la famille. Mais il faut qu'on trouve des moyens d'inspirer les jeunes à créer de la richesse. Oui. Et je leur ai dit, par exemple, « Me voici qui va à Canal 2, par exemple. » Je pourrais arriver là-bas et dire, « Comment est-ce que ça se parle, ce nettoyage ? » Toi, tu peux créer une société de nettoyage. Tu envoies quelqu'un à Canal 2, peut-être deux fois par semaine, trois fois par semaine, qui va nettoyer. Toi, tu n'es même pas obligé d'être la personne qui va nettoyer. Tu embauches. Donc, arrêtez de penser qu'on ne m'a pas pris au travail. Essayez de voir comment on pourrait embaucher. Ayez l'esprit ouvert. Sédissez les opportunités. Oui. Tu fabriques le COSAM. Tu peux embaucher trois personnes qui vont aller te vendre le COSAM. Si tu as honte de le mettre, le COSAM, sur la tête d'un... Oui. Oui, oui. Wow. Déjà que celui qui porte sur la tête, c'est celui qui réfléchit. Ah oui, la tête qui ne réfléchit pas, porte les loups de charge. Oui, subit la charge. C'est ce qu'on dit. Alors, avant de te retrouver pour la fin de l'émission, on va retrouver Ernestine pour les People Post, parce que tout ce week-end, les People ont posté. Oui, les People ont posté après le Dingle. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada